Comment ne plus avoir peur des aigus ? Je vais t'expliquer ça, je vais t'expliquer les grosses erreurs surtout qu'il faut éviter et qui t'empêchent très certainement d'aller dans les aigus parce que tu en as peur. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs pour les aider à développer leur voix au quotidien et se faire plaisir en chantant. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes maintenant plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à la suivre, ça me fait très plaisir, active bien la petite cloche de notification. Comme ça, ça te permettra d'être notifié en fait à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée sur cette chaîne, ainsi tu ne rateras aucun conseil. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour toi à la fin de cette vidéo. Les aigus, je sais, c'est compliqué, on en a peur. Tout d'un coup, on chante et il y a le refrain qui arrive et on sait que dans le refrain, ça va partir dans les aigus. Et là, on commence à paniquer et la voix, elle tremble et la voix, elle se coince et elle bloque. Et des fois même, on perd la mémoire, on perd son texte et c'est la grosse panique. Maintenant, les aigus, tu n'as absolument pas en avoir peur. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait peur des aigus ? Première chose, c'est qu'on peut avoir peur que sa voix décroche. On peut avoir peur que tout d'un coup, la voix, elle parte n'importe comment et du coup, on va avoir honte parce que notre voix, elle aura fait un son bizarre. Donc, on peut avoir cette peur-là. Si tu travailles tes aigus, tu n'as aucune crainte à avoir. Maintenant, la voix qui décroche, ça peut arriver. Tu es humain, ça peut arriver de temps en temps et ça arrive même à des grandes chanteuses, des grandes chanteurs. Voilà, c'est pour une note, ce n'est pas grave, on ne va pas en faire toute une maladie. Mais si tu bosses bien ta voix, tu n'auras plus de problème. Maintenant, ce dont on peut avoir peur également, c'est de se casser la voix. Il y a des fois des chanteuses, elles m'ont dit mais moi, c'est trop aigu, j'ai peur de me casser la voix. Alors, je te rassure, tu ne peux pas te casser la voix. Tes cordes vocales, elles sont très costaudes. Là où tu pourrais te faire mal, c'est ce qu'on appelle le coup de fouet laryngé, mais c'est autre chose, ce n'est pas à cause des aigus. Si par exemple, tu te mets à crier très fort, là, tu peux faire un choc sur tes cordes vocales et les abîmer. Mais les aigus ne sont pas un problème pour la voix. Tu ne vas pas te casser la voix, les cordes vocales sont très solides. Donc, n'aie crainte par rapport à cela. Maintenant, la petite astuce que je voulais te donner aujourd'hui. Tu as compris qu'on n'a pas vraiment de raison d'avoir peur des aigus, mais la petite astuce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu dans ta journée toutes les fois où tu utilises une voix aiguë. Parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu utilises déjà des aigus dans ta voix parlée. Par exemple, il y a des gens quand ils rigolent, ils se mettent à partir dans les aigus. Ils vont rigoler comme cela et leur voix va partir dans les aigus. Il y a des gens quand ils sont surpris, ils vont faire « Ah bon ? » Là, la voix, elle part dans les aigus. Je suis sûr qu'il y a en fait plein de moments de la journée comme cela où tu as des petits… Ce ne sont pas des tics vocaux, mais ta voix naturellement, elle va partir dans les aigus. Des fois, quand on est hyper content, on fait « Oh là 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 ! » On parle « J'ai vu cela et puis il y a cela et puis la voix, elle part dans les aigus. » Cela arrive très souvent et en faisant cela, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu utilises déjà ta voix dans les aigus très souvent et tu n'as du coup vraiment pas en avoir peur. C'est juste que quand on chante tout d'un coup, on s'invente plein d'histoires, on s'invente plein d'histoires qui n'ont pas vraiment de sens, alors que dans ta voix au quotidien, dans la journée, tu utilises ces notes aigus. Donc vraiment, fais ce petit exercice, regarde un peu dans la journée et note tous les moments. Est-ce que c'est quand tu rigoles ? Est-ce que c'est quand tu pleures ? Est-ce que c'est quand tu t'emballes ? Est-ce que c'est quand tu es surprise ? Tu vas te rendre compte qu'en fait, ta voix, tu l'utilises très souvent dans les aigus. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis si tu penses que cela peut les aider et qu'ils ont peur des aigus. Maintenant, je te disais par rapport à la voix qui peut trembler, parce que cela, tu peux peut-être avoir honte, avoir peur que dans les aigus à un moment ta voix, elle flanche. Cela demande quoi ? Cela demande tout simplement un petit peu de travail. Du travail, cela va passer par quoi ? Cela va passer par certaines vocalises, des échauffements, des exercices. Cela tombe bien parce que je t'avais parlé d'une surprise, j'ai enregistré cela avec mon piano chez moi et je te propose de t'envoyer cela chez toi. Alors, pour le recevoir, ce n'est rien de plus simple. Tu vas trouver un lien dans la description, tu cliques dessus, tu laisses tes coordonnées, ton prénom, ton adresse mail et je vais t'envoyer cela directement dans ta boîte mail. Donc, mets bien la bonne adresse sinon tu ne vas pas le recevoir et tu ne vas pas recevoir que cela. Donc, je vais t'envoyer l'échauffement, un petit MP3 pour vraiment renforcer ta voix. Comme cela, tu n'auras plus peur dans les aigus que ta voix flanche. Mais je vais t'envoyer aussi dans les jours qui viennent mon guide sur la respiration. Tu vas voir, il y a plein de trucs, clique dans le lien et tu vas recevoir cela dans les jours qui viennent. Je vais t'envoyer aussi une vidéo de plus de 30 minutes dans laquelle je t'explique comment bien placer ta voix. Bref, tu as compris, beaucoup de cadeaux offerts pour toi aujourd'hui. Donc, profite bien de tout cela. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !